Salut c'est Megadriver 16, en ce vendredi 8 juillet, on y est on peut dire, ça y est, c'est la montagne, après c'est la fin de la première semaine de course, après beaucoup d'étapes de plat, quelques petites étapes de vallon, mais là ça y est, les Pyrénées, ici l'étape du lac de Payol avec le col d'Aspin, juste avant la montée, la descente finale, ensuite il y aura Pau-Banière de Luchon, et ensuite en Andorre, l'arrivée au sommet Andorre-Arcadis, voilà qui clôtureront ces trois étapes pyrénéennes, on commence tout de suite avec, au départ de Lille Jourdain, regardez un petit peu nos états de forme en sachant que pour le moment, Thibaut Pinot est troisième, il me semble, du général. Que nous disent des états de forme ? Eh bien que du normal, que du normal, je trouve que ça manque un petit peu de vert quand même, depuis le début de ce tour, bon, on a eu l'air de Neymar la veille qui était en excellente forme, ok, on n'en a pas du tout profité d'ailleurs malheureusement, mais bon, Thibaut Pinot, j'aimerais bien le voir un petit peu plus que ça en vert, peut-être que ce sera une bonne surprise pour les étapes qui arrivent, en particulier à Arcadis, ça serait pas mal, mais bon, on va pas se plaindre, c'est pas en dessous de la moyenne, là, bon, ses coureurs ne vont pas trop nous intéresser, mon arbitreau, il va pas essayer de conserver son maillot à poids, il va essayer de se reposer plutôt, et où est-ce qu'est le sprint intermédiaire, oui, il est là, il est là, on voit qu'Arnaud démarre, il s'est fait très mal. Mesdames et messieurs, bonjour, si l'attraction de cette étape est bien sûr l'ascension du col d'Aspin, il ne faudra pas non plus oublier la descente menant au lac de Payol, courte et piégeuse, elle mérite toute l'attention des coureurs. Et oui, elle mérite toute l'attention des coureurs, cette descente courte et piégeuse, j'espère bien qu'avec Thibaut Pinot, on pourra, on jouera les premiers rôles sur ce col d'Aspin et surtout cette descente. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est vrai que là, il va y avoir, ça va vraiment commencer à batailler normalement au niveau des favoris, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, s'il vous plaît, poussez-vous, Warren Barguil, Mark Cavendish, laissez passer Arnaud Desmarres, il veut tenter quelque chose. Et Dan Martin aussi, s'il te plaît. Surtout que tu n'as même pas de maillot distinctif, tu ne devrais même pas être devant, mon gars. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, Nibali aussi, bon d'accord, je me suis foutu entre les deux. Allez, on va se laisser décrocher et passer par derrière, par le côté gauche parce que là, ils sont chiants. On n'a pas voulu laisser partir le petit français qui était frustré de ses étapes de la veille, là. C'était son étape de la veille où il s'est pris une belle raclée par Mark Cavendish au niveau des points du maillot vert. Et ça, on l'a encore en travers de la gorge. C'est pour ça que notre ami Arnaud Desmarres lance l'initiative tout de suite pour l'échappée du jeu. Alors, ce serait sympa qu'on soit rejoint par quelqu'un. J'avouerais que ça ne me gênerait pas qu'il y ait du monde. Taramae, très bien, très bien, je prends. Non, 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 pas de journée en solitaire, s'il vous plaît. Le peloton, est-ce qu'il laisse partir Taramae quand même ? Parce qu'il met, regardez, une minute, 59 secondes. Il ne se presse pas des masses quand même pour nous rattraper, le Taramae. Il faudrait que nous, on ralentisse peut-être un peu d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'il fout ? Ah si, Taramae, 59 secondes. Je vais tenter le coup comme ça. Hop, attendre des poursuivants. Et hop, on met en vitesse accélérée. Il me faut... Il me faut l'oreillette avancée. Ah ben, ils sont là. Ils sont là, le peloton à 2h08, mais c'est parfait tout ça. Ça y est, Arnaud Desmarres, tranquillou. Dans une échappée, une échappée, on va regarder la composition d'ailleurs. Comme Staramae Amador, Viermo, d'accord. Viermo, ou Viermoz d'ailleurs. C'est que j'ai entendu Styros, je crois, prononcer Viermo. Bon, pourquoi pas, moi j'ai l'impression qu'on disait Viermoz. Mais même l'année dernière, quand il a gagné au milieu de Bretagne, j'ai l'impression que les commentateurs disaient Viermoz. Toujours est-il qu'il est là, dans cette échappée. Et le plus important, c'est Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres qui va essayer de passer, de prendre les 20 points. Et je suis d'autant plus content qu'il est du monde. C'est que, comme vous l'aurez compris, mathématiquement parlant, s'ils sont là, ils vont prendre des points aussi au classement intermédiaire, au sprint intermédiaire. C'est toujours ça, de prix par rapport à Mark Cavendish. Parce que c'est bien beau de passer en tête du sprint intermédiaire, mais si Cavendish y passe deuxième, il n'y a que trois points de prix. Là, il y aura obligatoirement plus, avec tous ces intercalés que seront Taramae, Viermoz, etc. Mes compagnons d'échappée. On va se retrouver au sprint intermédiaire. 1,5 km du sprint intermédiaire pour l'échappée d'Arnaud Desmarres. 5 minutes devant le peloton. Écoutez, ça se goupille plutôt bien. Je pense que, forcément, on est de loin le meilleur sprinter de ce groupe. Je vais aller me positionner à l'avant pour leur faire comprendre que je suis intéressé. Si je suis venu dans l'échappée, c'est bien pour ça. Je suppose que personne ne va me le revendiquer. Quoique, qu'est-ce qu'il fait ? Taramae, il a tenté le coup. Ah mais ça y est, on vient de le passer. Je suis bête. J'étais encore en train de jouer un sprint qui était déjà passé. En tout cas, voilà, c'est parfait. On va reprendre... Voilà, on a 20 points. On reprendra au moins 10 points à Mark Cavendish ce soir. Puisqu'il ne va pas, forcément, il ne va pas marquer de points à la montagne, à l'arrivée, à l'Aque de Payol. Tout comme Arnaud Desmarres, qui s'arrête d'ailleurs là. Je vais lui demander de s'arrêter. Tiens, on va faire quelque chose de totalement irréaliste. Mais bon, c'est un jeu vidéo, on peut se le permettre. On va regarder comment il gère maintenant l'arrêt total. Est-ce que ça a changé par rapport à l'année dernière ? Allez hop, on freine un coup. Et bien voilà. Il pose pied à terre, le Arnaud Desmarres. C'est joli, voilà. Non, je n'ai pas envie. Ah ben attendez. Ce qu'on peut lui faire faire, c'est là, ici là, on peut faire un petit pipi ici, à côté des bosquets, là, des buissons. Ça me paraît tout à fait logique. Bon, voilà. Arnaud Desmarres qui satisfait un besoin naturel et qui va en profiter de toute façon. Pour arrêter, il a fait le boulot qu'on voulait. Donc maintenant, c'est attendre le groupe suivant. Et c'est parti. Tandis que je vois, je vois Thibaut Pinot, il est protégé par qui ? Ah, par Reza, mais c'est n'importe quoi. Reza, Reza. Non, ça va être le bon qui va le protéger en attendant que ça monte un peu. Voilà, ça y est. Desmarres qui a retrouvé le peloton. Eh ben, on va se diriger vers la difficulté du jour, le col d'Aspin. Thibaut Pinot à côté de Peter Sagan, le champion du monde. On est dans l'ascension du col d'Aspin, 12 kilomètres à 6,5%. Que fait Vichaud ? Il ne peut plus venir me protéger ou quoi ? Si ? Eh ben, viens alors, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore des marges ? Je croyais lui avoir demandé de ne pas s'accrocher comme certains autres, d'ailleurs. Alors, alors, on a un groupe A-256. Je vais demander à qui. Qu'est-ce qui est en forme ? Vichaud, il est en forme, on l'a vu. Les autres, je vais leur demander de se calmer. Je niaise, tu peux te calmer. Rachenbach aussi. Sans s'accrocher, voilà. Par contre, j'aimerais bien demander à Elisande de venir faire quelques efforts. Là, on ne l'a pas encore utilisé. Allez, viens nous donner un gros tempo à l'avant, s'il te plaît. Kenny Elisande. Ah, Vichaud, il arrive. Ça, c'est bon. Elisande, je le vois sur la droite. On va essayer de faire un petit peu mal à ce peloton. On va tenter quelque chose. Ah ben, d'accord. Au moment où on tente quelque chose, Warren Barguilé, Romain Bardet, également. Vichaud, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne peux plus venir me protéger ou quoi ? Il y a encore beaucoup trop de monde, je trouve, dans ce groupe. Alors, euh... Bah, bah, tous. Tous, ils vont prendre leur avitaillement de bleu dans un premier temps. Allez, hop. Kenny Elisande, tu essayes de... Bah, comme tu vas à front, tu vas essayer de me protéger un petit peu pour rattraper les jaunes devant, là. Ah, ça a attaqué fort, là. Attention à lui pour le général ! On va le prendre en chasse ! Il y a Froome qui est parti. Oh, là, Vichaud, il n'en peut plus. Il s'est trop mis dans le rouge, là, en... en tapant comme un fou sur son accélérateur. Et Kenny Elisande, bah, c'est à Kenny Elisande de venir me protéger, parce que... il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Vichaud. Voilà, merci, il était à l'avant, en plus. Putain, Sagan, il tient bien, là. Il est bien, sauf que, bon, là, ça y est, il est un peu dans le rouge. Allez, allez, on monte un petit peu d'allure, là, je... Ça monte d'une manière très violente, je trouve, ce col d'aspin. Viermos, là, qui est toujours en tête, à 4,7 km, donc nous, on doit être pas forcément très loin. Ah, non, il va nous gêner, Peter Sagan. Pousse-toi, hein, c'est pas ton terrain de prédilection. On a quand même un col de catégorie 1, quand même. Tu peux laisser les autres faire ça à ta place. Alors, allez, prenez tous les deux votre avitaillement en rouge. Ah, c'est dommage. Elisande, il va plus pouvoir nous aider, tant pis. Allez, nous, on y va. Nous, on y va, parce qu'on est à 5 km. 5 km du sommet, ça s'explique, hein, c'est clair. J'ai trop fait confiance à mes coéquipiers qui ne peuvent pas suivre. Là, c'est trop brutal, comme montée. Donc, tant pis. D'ailleurs, il faut que je leur dise, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Allez, tu te calmes. Toi aussi, tu te calmes. Sans s'accrocher. Et toi, t'es bien sans s'accrocher aussi. Voilà, sans s'accrocher. Allez, nous, il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte ce groupe. On n'est pas très loin, hein, de la tête. En tout cas, de la tête de ce groupe, on voit que tout le monde... Pour tout le monde, ça a été très violent, cette montée, hein. C'est quoi, c'est des échappés devant ? Oui, je crois. Brian Barguil qui est toujours un petit peu devant. Brian Barguil, ils sont combien ? Ils sont deux. Il est avec qui ? Brian Barguil, il est avec Valverde, non ? Non, il est avec Bardet. Alors qu'on est à 3,3 km. Là, on est obligé d'être à fond pour pouvoir suivre tous les favoris qui sont ici présents. Ça roule très violemment. Même s'ils n'ont plus de rouge, on le voit bien à leur mouvement, là. Ils ont encore du bleu, hein, parce que regardez à quelle allure ça roule, c'est monstrueux. On a Molema, là, qui est en tête, qui est maillot jaune, qui est juste dans la roue de Froome. Pinot, il ne peut pas suivre, hein, cette allure. Là, on en a la confirmation. On est au maximum de ce qu'on peut faire sans se mettre en danseuse. Eh bien, on ne suit pas. Là, il faut qu'il se calme à l'avant pour qu'on ait une petite chance de suivre. Allez, on accélère un petit peu en danseuse. Voilà. Il faut que je récupère du rouge. Allez, on remet du bleu dans l'escarcelle. On est avec Pulse, là, OK. 800 mètres. Alors, qui c'est qui est devant ? J'ai un peu perdu le fil. C'est maintenant la décision. Alors, un barguer, il vient à Mose, OK. Allez, Thibaut Pinot. On a un 7 points à l'avance pour le maillot à poids. Valverde qui est là. Attention. Allez, tant pis. On y va. Pas de défaillance, s'il te plaît. On est à la limite, là. À la limite, tout de suite, ça repart. Qui c'est qu'avec nous, c'est Pulse, hein, je crois. Ah, parce que Froome, il est un petit peu derrière. Il est derrière moi les mains. On dirait, allez. Tant pis. On regarde pas ce qui se passe derrière. J'ai pas le temps. Je risque de faire une connerie. Alors que là, il y a quand même quelque chose de beau à jouer avec Thibaut Pinot qui est dans la descente, dans les bonnes positions. Allez, allez. On relance, là, sans certes virages. Oh, c'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé. On est avec qui, là ? C'est la flamme rouge pour la tête de course. Ah ouais, deux kilomètres, c'est la flamme rouge. Ok, mais ça va être dur. Ça va être dur, on n'a plus de ravitaillement. C'est qui, ça ? C'est Dan Martin et Valverde. Allez, on se met dans la route, Dan Martin. C'est une bonne roue. Il y a un kilomètre à faire. Il y va comme un bourrin, d'ailleurs. Il sprint. On peut pas les suivre. On peut pas les suivre. C'est débile de faire ça. Tant pis. Attention, attention. La fringale, oui, c'est pas grave. On arrive juste, juste au moment de la fringale. C'est qui derrière Nibali, sûrement ? On va voir ça. On va l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et Morabito qui conserve suffisamment de points au maillot à poids pour rester en tête. Il passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut s'avouer. J'y pensais pas. C'est anecdotique. Mais bon, c'est toujours sympathique. La victoire de Villermos en a échappé. Et intéressant, une minute quand même d'avance sur les premiers favoris. Le premier favori d'entre eux, c'est Warren Barguil. Le maillot blanc de ce Tour de France, il me semble, qui était en excellente forme. Qui arrivait une minute, tout comme Romain Bardet. Les deux se sont extirpés très vite au début du col d'Aspin, il me semble. Tous en très bonne forme. Dan Martin aussi. On n'était pas très loin de Dan Martin. On était avec Alejandro Valverde. On leur laisse 12 secondes. On ne pouvait pas suivre leur rythme effréné dans le final. Et puis, on n'était qu'en état de forme normal encore. Regardez, avec Valverde, déjà, c'est pas mal d'être là. On est sixième. Je crois que c'est la première fois qu'on n'est pas dans le top 5. Vichaud s'était imposé sur la précédente. Pinault, troisième à celle d'avant. Desmarre, quatrième à celle d'avant. Desmarre, oui. Et puis, il y avait le bon, surtout à celle-là, la quatrième. La troisième, Desmarre, quatrième. Pinault, quatrième à la deuxième. Et donc, Desmarre qui s'était imposé. C'était juste pour me confirmer qu'effectivement, c'est la première fois qu'on n'est pas dans le top 5 d'une étape. Mais bon, pour autant, ce n'est pas forcément un mauvais résultat avec Thibaut Pinault. Puisqu'on vient de regarder là. Donc, on arrive à 1.25 de Viermos, le vainqueur en échappé. Donc, simplement à 25 secondes de Warren Barguil. Warren Barguil, le premier des favoris. Et ensuite, ça nous fait quand même pas mal d'avance. Regardez ce qui s'est passé. On a Woodpulse et Nibali qui ont bien suivi. Ils sont 10 secondes à peine derrière moi. Par contre, Contador et Froome se sont pris une minute. Eh oui, ils n'arrivent qu'à 2.31. Et il y a peut-être Quintana dans le coin. Ouais, c'est ça. Haru et Quintana. Et Rodriguez aussi. Donc, tout ça là, tous ces gros gros favoris, à une minute, on leur a mis une minute quand même. D'accord. Galopin, Katowski, Molema. L'ancien maillot jaune, il ne doit plus l'être. Taramae. Et alors, attendez, attendez, je cherche les coureurs de la BMC. Ça fait mal, les coureurs de la BMC. Regardez, 3.23 pour Richie Porte et Tijimian Garderen. Qui n'est toujours pas passé. Pierre Roland, décevant aussi, je l'ai vu là. Ah, Tijimian Garderen, je ne sais pas où c'est qu'on peut aller le chercher là. Ah bah, le voilà. Oh le pauvre, 4.31. Bref, au maillot jaune, c'est Bardet qui prend la tête. Suivi par Valverde à 42 secondes et Thibaut Pinot. Troisième, donc on reste troisième. Voilà, ok, très bien. Ça a bougé dans tous les sens, mais nous, on reste à notre place. Regardez, dans Stop 10, il n'y a que des plus, des moins. Nous, on est le seul signe égal. On reste troisième à 46 secondes du nouveau maillot jaune, Romain Bardet. Nibali, quatrième, à une douze. Dan Martin à une dix-neuf. Et alors, les gros gros favoris sont Froome à 2.06. On lui a déjà plus d'une minute d'avance sur lui. Ça, c'est très bon. Qu'on t'adore pareil. Et encore un petit peu plus sur Quintana. Le maillot à poisse et Morabito, toujours 17 points. Bien, moi, il y en a 14. Bon, d'accord, je niaise toujours dans la course avec 13. Là, Arnaud Desmarques a dû se rapprocher un peu. On a repris 10 points. Voilà, tout simplement. Donc, on n'est plus qu'à 25 points. Voilà, a priori. Ouais, 25 points exactement, j'ai l'impression. De Marc Cavendish, on a réduit un petit peu. Tant mieux, tant mieux. On va essayer de revenir progressivement dans la course à ce maillot vert avec Arnaud Desmarques. Le maillot blanc Warren Barguide, effectivement, l'équipe, la Movistar. Nous, nous, on est où ? On est où ? On n'est même plus dans le top 10, là. Oh, on s'est pris, on s'est pris un vent, là. La FDJ, moins 7 places, on est 13e, ok. Vichaud, toujours en tête de la combativité devant Genie Zélebon, ça, ça n'a pas changé, apparemment. Voilà, ça nous fait quoi ? Ne pas perdre de temps sur les favoris, ni balier Froome avec Pinot, c'est fait. Donc, de la récup, c'est excellent, je ne savais même plus que j'avais cet objectif. Donc, marqué au moins 12 points, classement, on va démarre, ça, c'est fait. Très bien, conservément, il y aura point Morabito. Alors, ça, c'est un peu le coup de chance, mais c'est fait. Eh bien, voilà, c'est le début des Pyrénées, sans ce vendredi. Et on va se retrouver pour ce week-end, un programme haletant avec Bannière de Luchon dans un premier temps. Ça va faire du toboggan, les montagnes russes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes. Pour, après, l'arrivée au sommet, l'étape reine de ces Pyrénées, je pense, avec le sommet Andor-Arcadis. On n'y est pas encore, c'est pour demain, à partir de demain. En tout cas, là, cette dernière étape de cette première semaine, Oleg de Payol a tenu toutes ses promesses, s'est montée très, très vite chez les favoris. Et vous avez vu, il y a commencé à y avoir des écarts. Je vous dis à demain pour la suite. Sous-titrage ST' 501